Musique Donc avec Antoine, on s'est rencontrés au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. On était tous les deux membres de la commission agriculture, pêche, alimentation dans la précédente mandature. L'objectif de recherche du CESE, vous le savez probablement, c'est la recherche de consensus. Il était difficile au sein de la commission, c'est peu de le dire, mais entre nous deux c'était tout le contraire. Nous avons commis dans une grande complicité le dernier avis de la mandature votée en mars 2022. Il est derrière, là sur la table, donc ils sont pour vous, n'hésitez pas à les prendre, je n'ai pas l'intention de remporter ceux qui restent. Depuis, on a continué à travailler ensemble au sein de la fondation France Silva, la fondation des forestiers privés de France. Et ils sont nombreux, pas moins de 3,5 millions de propriétaires forestiers. Antoine est un agriculteur passionné, un forestier passionné, depuis toujours militant de la sylviculture durable, dans ses trois dimensions économiques, écologiques et humaines. Antoine a présidé pendant 7 ans le CNPF, le Centre national de la forêt privée, et a passé la main en 2021 à la première femme à présider cet organisme, Anne-Marie Barrault. Depuis 2015, donc depuis maintenant 8 ans, il préside avec brio la Fédération des forestiers privés France Silva. Antoine est aussi un homme engagé dans sa région et dans son pays, maire de son village d'Amboise, dans la Sarthe, membre du Conseil régional des Pays de la Loire, toujours conseiller au CESE depuis 8 ans. Il est l'interlocuteur incontournable des pouvoirs publics sur tout ce qui touche à la forêt. Or, depuis quelques années, ce sujet est monté malheureusement en puissance, à mesure de la prise de conscience des multiples services rendus par la forêt et de l'inquiétude suscitée face à tous les risques auxquels elle doit faire face. Rapport du Sénat, avis du CESE, assise de la forêt, plan d'action haute 25 mesures, feuille de route, plan d'investissement 2030 au service de la filière forêt-bois. Les constats et les mesures d'accompagnement semblent posés, mais comment s'y retrouver ? Sont-ils suffisants pour assurer son avenir efficace par rapport au changement climatique qui provoque sécheresse, incendie, ravage des insectes, tempête ? La liste n'est pas complète. Antoine, merci de nous éclairer sur ce sujet qui nous concerne tous, finalement, à de très nombreux titres. Je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes a priori très vigilant sur plein de choses. Donc oui, Marielle m'a demandé de vous parler de forêt. Je vais peut-être commencer par la forêt en général, au niveau de l'hexagone. Je ne sais pas si vous connaissez tous les chiffres de la forêt. En tout cas, j'ai aussi apporté des petits livrets comme ça que vous pourrez récupérer. Les 36 idées reçues et puis des petits livrets sur les chiffres de la forêt privée française qui vous donneront plein d'éléments. La forêt, en France, c'est un peu plus de 30% du territoire national. Et elle a doublé en superficie depuis 1820-1850. Avec la déprise agricole, en fait, beaucoup de terrains se sont emboisés. Des terrains montagneux se sont emboisés. Donc elle a doublé. Il n'y a pas de risque aujourd'hui qu'elle disparaisse. Au contraire, elle croît. Et elle va continuer à croître parce que je reste persuadé qu'il y aura encore de la déprise agricole à un moment donné. Donc plus de 30% du territoire national. Et dans ces 30%, il y a 75% de forêts privées et 25% de forêts publiques. Forêts publiques, c'est l'Office national des forêts. C'est les forêts des collectivités. Donc il y a 11 000 communes qui sont propriétaires forestières. Et puis les forêts des départements, des régions. Et donc les forêts des collectivités sont soumises. Donc elles sont obligées de gérer leurs forêts, les communes, par l'intermédiaire de l'Office national de forêt, qui est l'établissement public en charge de la forêt publique. J'ai présidé, comme vous l'a dit Marie-Hélène, le CNPF, qui pour le coup est l'établissement public en charge de la forêt privée, mais qui est un établissement public administratif, et qui a pour tâche de suivre la gestion durable de la forêt privée, c'est-à-dire d'agréer les documents de gestion durable, qui sont obligatoires pour toutes les forêts de plus de 20 hectares. Cette forêt, c'est entre 16,5 millions et 17 millions d'hectares, elle est détenue par 3,5 millions de propriétaires, la forêt privée. Donc c'est vous dire qu'elle est très disséminée avec beaucoup de petits propriétaires. Alors pourquoi en fait, c'est que la forêt, avant l'arrivée des énergies fossiles, la forêt en France, et la forêt privée en particulier, c'était l'énergie. À part les forêts domaniales qui, depuis Colbert, avaient une gestion des plans d'aménagement particuliers, parce que Colbert avait décidé qu'il fallait faire des bois très longs, donc comprimés pour faire des bateaux, pour aller faire la guerre, la forêt privée, c'était le bois énergie. Donc les grandes forêts privées, c'était le début de l'industrialisation, fonderie, verrerie, briquetrie, enfin voilà. Et pourquoi on a 3,5 millions de propriétaires ? C'est pas tellement qu'on a divisé ces forêts, c'est que c'était les besoins en énergie pour les villages, pour les hameaux, pour les exploitations agricoles, pour les boulangers, pour le... Voilà, c'était le besoin en énergie. Et si vous prenez des gravures du 18e sur la forêt, vous voyez toujours quelques arbres tordus, avec des personnages en dessous, avec des cochons, avec des vaches, avec... Voilà, parce que c'était un mélange agricole et forêt. L'arrivée des énergies fossiles a fait qu'on a arrêté de récolter du bois énergie. En 1960, on construisait des maisons avec des charpentes métalliques, avec du meuble en formica, ou des chaises en plastique, et sans cheminée. Donc il y a eu un arrêt assez rapide de toute cette exploitation de bois énergie, à la fois dans les grandes et dans les petites forêts, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre forêt privée souffre plus d'un manque de récolte que d'une sur-récolte. Voilà, ça c'est pour vous présenter un peu les choses. Alors, la forêt, elle est appuyée, la gestion forestière, sur trois pieds qui sont économiques, sociales et environnementales. Donc l'économie, en parallèle de tout ça, il y avait... les Syries étaient au cœur des forêts. C'est-à-dire que c'était souvent des agriculteurs qui, pour s'occuper l'hiver, avaient monté un banc de scie, et si est-ce que la forêt produisait. Et là aussi, il y a eu des grands changements, c'est-à-dire que... parce qu'on ne savait pas transporter une grume. La grume, c'est le fus, c'est le tronc de l'arbre. On parle d'une grume et d'un houppier. Le houppier, c'est la tête de l'arbre. On ne savait pas transporter. On transportait... on tirait avec des chevaux et des diables. Pour charger un camion, on chargeait avec des câbles sur le côté du camion. Vous voyez, c'était archaïque. Donc il fallait que les Syries soient au cœur des massifs. Et puis avec l'arrivée de l'hydraulique, on a su transporter des arbres. Et donc les Syries qui étaient des Syries artisanales sont dans le même temps que la disparition du bois énergie sont devenues des Syries industrielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des vrais industriels, c'est des entreprises avec une centaine de salariés, ou voire plus, qui se sont concentrées sur une essence ou sur une autre, en fait. Puisqu'ils ne situent tout ce que la forêt produit. D'abord, ils sont souvent loin de la forêt qui les alimente. Et donc ils se sont concentrés, d'aucuns sur le résineux, d'autres sur le peuplier, d'autres sur le chêne. Et c'est devenu des industries. Donc ça, c'est la partie économique. Vous voyez, il y avait 7000 Syries en 1970. Aujourd'hui, il y en a moins de 1000. Donc il y a une grosse disparition du nombre de Syries. Ça n'a pas forcément joué sur le volume scié. Ça a moins joué sur le volume scié. Par contre, sur le nombre de Syries, sur le territoire, ça continue à réduire. Donc ça, c'est toute la partie économique. Et puis, dans l'économie, il y a l'énergie qui est redevenue. Le bois énergie est redevenue une énergie intéressante. Ou en tout cas, sur laquelle on s'est posé des questions. Parce que notre autonomie énergétique, on le voit depuis quelques années. Donc depuis les années 2000, le bois qu'on laissait pourrir en forêt ou qu'on mettait en andin, vendreboisé, etc. Maintenant, il est utilisé. Il y a toute une filière qui s'est créée avec des grosses chaufferies dans des maisons de retraite, dans des industries. Donc le bois énergie est devenu un vrai sujet économique. Donc ça, c'est toute la partie économique. C'est quand même 430 000 emplois. C'est plus que la filière automobile, la filière bois, en France. Voilà. La partie sociale ou sociétale. Alors je dis toujours que quand j'ai été élu, moi, il y a 8-10 ans, j'avais un grand objectif qui était de dire on ne parle pas assez de la forêt, il faut qu'on parle plus de la forêt. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je me dis que finalement, on en parle trop. Parce que tout le monde en parle, même ceux qui ne la connaissent pas. Et donc, vous l'avez vu sur des émissions télé, peut-être la semaine dernière. Bon. C'est dramatique. C'est dramatique. Et là, encore ce matin, on avait une réunion de crise parce que vous avez le soulèvement de la terre qui vient de détruire du matériel forestier qui a brûlé. Ils ont signé le soulèvement de la terre. Donc, c'est compliqué parce que tout le monde en parle et on a un peu du mal à gérer ça aujourd'hui. Voilà. Donc, la partie sociétale, c'est vrai que ça structure les paysages. Les gens, il y a beaucoup de chemins de randonnée, les forêts publiques, mais même en forêt privée, il y a des conventions qui sont signées pour que les gens puissent se promener en forêt. Donc, il faut que ce soit, pour la forêt privée, très organisée et très réglementée. Mais ceci dit, les forêts publiques aussi réglementent parce que la forêt ne peut pas être le jardin public. Parce qu'il y a la biodiversité. Si on veut maintenir la biodiversité, ce n'est pas en en faisant un jardin public. Donc, voilà. En tout cas, elle a un vrai intérêt social aujourd'hui. Et environnemental, 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. En forêt, on n'a perdu que 1% de la biodiversité, alors que l'agriculture a perdu 40%. Enfin, moins. Donc, en forêt, la biodiversité est très présente. Et la biodiversité, j'insiste sur le fait que la biodiversité, ce n'est pas quelque chose qu'on met sous une cloche en disant, j'ai un élément de biodiversité, je le garde. La biodiversité, elle évolue. Et elle évolue par la diversité. Donc, la diversité des sylvicultures, la diversité des propriétaires. 3,5 millions de propriétaires, c'est un gage de maintien de la biodiversité, ne serait-ce que par la diversité des propriétaires. Donc, des gestions différentes, etc. Et les organisations forestières, c'est notre grand travail, c'est d'arriver à gérer, et aujourd'hui, à expliquer tout ça. Parce qu'avant, on n'avait pas besoin de l'expliquer. Aujourd'hui, il faut l'expliquer. Mais la biodiversité, elle évolue. C'est-à-dire que dès qu'on fait une intervention dans un peuplement, ça va modifier le potentiel de biodiversité. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit un patchwork et qu'il y ait tout type de peuplement, tout type d'évolution, pour que la biodiversité, elle peut passer d'une parcelle à une autre, en fonction d'eux. Et c'est ça qu'on essaie de suivre de très près. Et ça, c'est la partie environnementale qui est très importante. Donc, là, on passera aux questions. Quelles sont nos menaces aujourd'hui ? Alors, je dis toujours pour rire qu'on a deux grands problèmes dans le renouvellement de cette forêt. C'est l'effet de serre et l'effet de serre. Donc, l'effet de serre réchauffement climatique, qui, je vais vous l'expliquer, impacte beaucoup nos forêts aujourd'hui. Et l'effet de serre servidé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a laissé, par des plans de chasse, les fédérations des chasseurs, a laissé augmenter les populations de grands ongulés. Et vous le voyez quand vous prenez le train ou l'autoroute en pleine. Vous voyez des troupeaux, vous dites que c'est des moutons. Ah, ben non, c'est des chevreuils. Voilà. Et ça, ça a un vrai impact. On ne s'en rend pas compte. Mais si on ne veut pas transmettre aux générations futures des forêts de banzai, il faut absolument qu'on régule et qu'on ait le fameux équilibre silvocynégétique, qui est très important parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais on ne s'en rend pas compte après. Voilà. Donc, ça, c'est des vrais sujets. Alors, réchauffement climatique, on ne sait pas s'il sera plus 2, plus 3, plus 4 degrés, mais en tout cas, nous, les forestiers et les silviculteurs, on est les premiers à avoir remarqué. On tirait la sonnette d'alarme déjà il y a 15-20 ans en disant, attention, tout change, les périodes de débourrement, les étés très secs, etc. Et à tel point que, vous voyez, dans les années 2000, les objectifs 2050 en matière de carbone avaient été calculés sur l'accroissement de la forêt en mètre cube dans les années 2000. Donc, dans les années 2000, tous les scientifiques, toutes les mesures qu'on faisait montraient que les arbres poussaient plus vite, les accroissements étaient plus gros parce qu'il y avait plus de carbone dans l'air, donc plus de nourriture pour l'arbre, et les arbres poussaient plus vite. Et puis là, il y a eu une chute depuis trois ans parce que plusieurs étés très secs, etc. Et donc, il y a eu une grosse chute et on se rend compte que finalement, on n'atteindra pas du tout les objectifs qu'on s'était fixés par la forêt. Parce que aussi, ces étés très secs ont fait qu'il y a des pathogènes qui se sont développés. Donc, vous avez peut-être entendu parler du scolite, le petit scarabée qui attaque les épicéas dans le Grand Est de la France. Donc, l'épicéa, normalement, il y a toujours eu des scolites. Mais avec la résine, il noyait la larve parce que l'insecte, le petit scarabée, pont et la larve se développe sous l'écorce au niveau de la résine. C'est un typographe, ça fait des dessins magnifiques d'ailleurs. Une fois qu'il a bien bouffé tout sous l'écorce, l'écorce tombe et l'arbre meurt. Et ces scolites, alors avant, un arbre des années normales avait de la résine et noyait la larve. Ce qui fait que le scolite se développait assez peu. Aujourd'hui, ils ont passé de résine parce que les étés ont été secs. Donc, il noyait pas la larve. Donc, la larve, elle fait un petit scarabée et en général, il y a 5 vols dans l'année. Donc, 5 vols dans l'année, c'est exponentiel. Et donc, l'épicéa va disparaître. Elle est pleine. On nous disait que c'était qu'en pleine, mais aujourd'hui, c'est en train de monter un peu en altitude parce qu'il fait plus chaud aussi en altitude. On a la calarose sur le frêne qui est un champignon qui va arriver au bout de tous les frênes. Ils vont tous mourir. On a cru que certains frênes allaient tenir le coup, mais non. L'Office national des forêts a fait des comptages et ils disent que 45% des hêtres en forêt domaniale ont des marques de dépérissement ou des descentes de cimes. Donc, 45% des hêtres et la deuxième essence feuillule en France. C'est compliqué. Et puis, d'autres pathogènes sur d'autres essences. Donc, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour renouveler notre forêt aujourd'hui ? Quand on a un peuplement qui se renouvelle naturellement, bon, ça va bien. Mais quand on a des problèmes comme ça, il faut trouver l'essence qu'on va installer en fonction de la station. La station, c'est la qualité du sol, l'exposition, la pluviométrie. Et ça, c'est des vrais sujets. Alors, on fait des essais de migration d'essence du sud vers le nord. Donc, il y a un programme Rainforce où il y a 25 arboretas du sud du Portugal au nord de l'Écosse avec les mêmes protocoles, les mêmes plans pour voir, mais bon, c'est 10, 15, 20 ans pour voir ce que ça va donner. En tout cas, aujourd'hui, on observe tous les ans ce qui se passe sur ces parcelles-là. Mais une migration trop massive du sud vers le nord, on n'est pas à l'abri dans nos changements de climat d'avoir des hivers à moins 20. Ça peut arriver, on en a déjà eu. Et donc là, tout gèlerait. Et donc, il faut faire attention de ne pas le faire de façon trop importante parce qu'on aurait le retour de bâton assez vite. Voilà. Donc, ce changement du climat, c'est un vrai sujet pour nous. Et puis, alors, on y travaille beaucoup. Dans les... Quand je suis arrivé, ce n'était pas tellement un problème encore. Le gouvernement, Le Folle, c'est Golen Royal. Il y avait, dans sa loi d'avenir, Stéphane Le Folle avait fait un fond stratégique pour la forêt, mais je lui disais toujours qu'il y avait un problème de fond, c'est qu'il n'y avait pas de fond dans le fond et qu'on voyait le fond du fond. Mais voilà. Donc ça, c'était les années 2015. Aujourd'hui, l'État a vraiment pris conscience. Il y a eu le plan de relance. Il y a aujourd'hui France 2030, c'est-à-dire que le milliard d'arbres du président de la République, c'est vraiment la prise de conscience du gouvernement que les propriétaires forestiers ne pourront pas assumer quand ils ont leur peuplement qui crève et qu'il n'y a rien à récolter, que ce n'est que des coûts pour les récolter. Si on veut que la forêt soit gérée et qu'on renouvelle derrière, il faut bien que l'État s'en préoccupe. Donc là, je pense que la prise de conscience est vraiment réelle. Maintenant, on a en face de nous canopées, soulèvements de la terre, etc., qui, eux, sont pour une forêt primaire dans laquelle on ne ferait rien. Et ça, la forêt dans laquelle on ne ferait rien, je pense que ce serait dramatique aujourd'hui. Au contraire, il faut faire. Alors, je dis aussi souvent que je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un manque de... On ne récolte pas assez en forêt privée parce que c'est assez sentimental. On se dit, oh, ces chênes-là, je les ai toujours connues. Ce n'est pas moi qui les ai plantées, donc ce n'est pas moi qui vais les récolter. Mais le réchauffement, c'est la théorie sur un chêne, par exemple, c'est la théorie du boxeur. Vous prenez un uppercut, bon, vous vous relevez, vous attendez un peu et puis ça va mieux. Mais là, c'est plusieurs étés, plusieurs années de sécheresse et de réchauffement. C'est plusieurs fois et plusieurs fois, vous êtes chaos. Et donc, c'est surtout les vieux arbres aujourd'hui qui meurent. Et donc, il faut absolument les récolter, les régénérer tant qu'ils sont producteurs de graines, pour du chêne, par exemple. Et donc, il est grand temps de récolter plus et de renouveler plus nos forêts pour qu'elles s'adaptent. Alors, on a 136 essences forestières en France, alors que l'Allemagne n'en a que 20 et que la Finlande n'en a que 3. Donc, c'est une vraie richesse en matière de biodiversité. C'est une vraie richesse en matière d'adaptation au réchauffement climatique parce que dans toutes ces essences, en plus, on peut avoir quelques origines différentes. Mais pour ça, je n'arrête pas de dire que ce n'est pas de planter la diversité aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas forcément. C'est de gérer la diversité qu'on a. Et on ne la gérera que s'il y a la diversité des usages. Donc, il faut recréer des systèmes pour pouvoir utiliser tous les bois parce qu'aujourd'hui, on a 136 essences mais on n'en utilise que 20 parce que je vous ai dit, on est passé vers l'industrie. Il n'y a plus la petite série de proximité qui s'y est tout ce que produisait la forêt. on a des industries qui sont concentrées sur le chêne, sur le peuplier, sur le vêtre, sur le résine. Voilà ce que je voulais vous dire d'une façon générale mais ça va certainement amener plein de questions de votre côté. Merci Antoine pour cet exposé qui semble très simple et qui englobe absolument toutes les problématiques de la forêt et des risques. Les risques sont nombreux. Peut-être que sur... Tu ne nous as pas parlé des tempêtes. Tu ne nous as pas parlé de comment on gère peut-être des forêts après les tempêtes. Quels sont les impacts des tempêtes ? C'est une question peut-être qu'on peut se poser. Et puis dans l'autobus en venant, Patricia me parlait de l'émission de la semaine dernière qui montrait de façon dramatique les effets d'une coupe rase en exagérant très fortement l'impact de ces coupes rases. Mais je pense que ça mérite peut-être que tu nous expliques pourquoi il faut faire des coupes et pourquoi les écologistes sont aussi vent debout contre ces coupes rases. Voilà. C'est deux questions qui peuvent peut-être démarrer. La discussion et je vous passe après le micro avec beaucoup de plaisir. Oui, je suis peut-être allé un petit peu vite tout à l'heure sur le fameux document de gestion durable qui est agréé par l'établissement public CNPF. Donc toutes les forêts de plus de 20 hectares sont tenues d'avoir un document de gestion durable qui est un document de description de la forêt et de programme des coupes et travaux sur les 10 à 20 ans. On peut choisir d'en faire un de 10 ans ou de 20 ans maximum. Et ça, le propriétaire avec son gestionnaire définit en fonction des schémas régionaux de gestion sylvicole parce qu'évidemment que la gestion forestière en PACA n'est pas la même qu'en Normandie et celle du Grand Est n'est pas la même que celle des Landes. Mais en tout cas, le propriétaire a des engagements qu'il doit tenir sur sa gestion forestière. Donc ça, c'est assez important et c'est pour toutes les forêts de plus de 20 hectares. Donc ça fait quand même... C'est obligatoire au-dessus de 20 hectares et volontaire en dessous. Donc ça, ça permet quand même d'avoir un suivi et de ne pas faire... On ne fait pas n'importe quoi en forêt. Les tempêtes, oui, c'est comme le réchauffement et les tempêtes, les incendies. On a vu en 2022 des incendies incroyables. Ça peut tout à fait se reproduire. Donc nous, on pousse un maximum les propriétaires pour avoir une assurance. Incendies, tempêtes, parce que c'est quand même une base importante. Quand je suis arrivé, il y avait 4% de la forêt privée qui était assurée. Aujourd'hui, on est à 10%, donc petit à petit. Ça monte, parce que les risques augmentent, donc les propriétaires se posent plus de questions. La coupe rase, il y a des écologistes, donc M. Angeran, qu'on a vu, enfin voilà, et quelques journalistes qui sont... Des gens qui sont anti-coupe rase, mais je le comprends ceci dit. J'avais vu un jour, en plein Covid, une infirmière qui était partie de chez elle le matin. Et quand elle était revenue, elle habitait en bordure d'une forêt et le bois en face de chez elle avait été coupé, il n'y avait plus d'arbres. Donc évidemment, c'était un grand sujet. Le sujet de la coupe rase, c'est pour moi plus un sujet de paysage. Et les gens du mal, mais les paysages ne nous appartiennent pas en fait. C'est pareil pour l'éolien, c'est pareil dès qu'on commence à bouger quelque chose, ça pose des problèmes. La coupe rase, c'est une coupe de renouvellement, ça a toujours existé, c'est un mode de sylviculture. Il y a la forêt à couvert continu, c'est aussi un mode de sylviculture. On peut tout à fait dans une forêt avoir des parcelles qu'on va gérer à couvert continu ou en futée régulière. La futée régulière, c'est en fait un peuplement qui est parti de zéro à un moment donné. C'est beaucoup la domaniale. Les gens, ils veulent une forêt sauvage. Quand vous leur montrez des photos de forêt, la forêt qu'ils préfèrent, c'est la grande futée de la domaniale. C'est typiquement celle qui a eu le plus, qui a subi le plus la main de l'homme et qui est partie d'une coupe rase et d'une régénération. Donc la forêt vraiment sauvage, honnêtement, ça ne donne pas envie d'y aller. C'est bien au niveau biodiversité pour faire scientifiquement, mais ce n'est pas une forêt où on a envie de se promener. Donc ces fameuses coupes de renouvellement posent problème à cause des paysages. Au niveau de la biodiversité, je ne suis pas complètement d'accord parce que derrière une coupe de renouvellement, vous allez avoir une biodiversité qui est différente. Vous avez par exemple des oiseaux qui vivent dans des clairières forestières qui ne vivront jamais dans une futée à couvert continu. C'est l'exemple de l'engoulevent d'Europe qui niche au sol mais dans des coupes justement. Il y a comme ça toute une biodiversité et puis après ça va passer aux taillis. Dans des taillis, dans des jeunes peuplement qui font moins de 10 mètres de haut, c'est typiquement l'endroit où il y a le plus de petits passereaux et d'oiseaux parce que c'est des zones un peu protégées avec de la branche partout. Puis après, quand vous passez à la grande futée avec des grands arbres, vous allez avoir tout le cortège si on est dans les oiseaux, les piques, piques et pêche, piques marres, piques noires, piques verts, etc. Parce qu'il faut des arbres à cavité. Donc voilà. Donc il faut avoir un patchwork de tout type de peuplement. Se dire on ne veut plus du tout de coupes rases. Si vous prenez la forêt des Landes, c'est typiquement de la culture d'arbres où on ne va pas la gérer autrement. Donc voilà. Donc on ne peut pas être anti-coupes rases. Alors aujourd'hui, il y a des projets de loi de gens qui veulent limiter la surface des coupes rases. Donc ça, à l'arrivée, on peut en discuter. Mais la limite de la surface de la coupes rases, elle dépend de la taille du massif, en fait. Comme je vous dis, c'est un patchwork. Si la forêt fait 10 hectares, évidemment, une coupes rases de 10 hectares, ça pose problème. Si la forêt, elle fait 2000 hectares, une coupes rases de 10 hectares, elle a moins d'impact. Vous voyez, c'est vraiment paysager. Voilà. Il y a une question qui me vient à l'esprit quand je vous entends, c'est comment faire pour que ce patchwork, il reste un patchwork parce que finalement, ça peut dévier vers une uniformité totale. Qu'est-ce qui... Comment dire ? Quelle est la gouvernance de ce système un peu hétérogène ? Aujourd'hui, est-ce que l'État intervient ? Est-ce qu'entre vous, je ne sais pas, vous discutez pour savoir comment serait parti sur le territoire national justement les différentes essences, etc., les différents modes d'exploitation ? Oui. Donc je vous l'ai dit, avec les plans simples de gestion qui sont très administratifs et il y a des engagements du propriétaire, on ne peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, la majorité des départements, sauf dans les régions, sauf dans les Landes de Gascogne, on ne fait pas de couperage de plus de 10 hectares. Ou si jamais il y a une coupe de plus de 10 hectares qui est prévue, elle s'est soumise à un avis du conseil du CRPF, donc du CNPF, pour voir s'il y a une logique ou pas. C'est vrai que si vous avez une parcelle uniforme qui fait 11 hectares, on dira, ben oui, 10 ou 11, ce n'est pas le sujet. Mais si elle fait 25 hectares, on dira, ben faites-la en plusieurs fois. Donc ça, ça fonctionne. Et après, je vous disais tout à l'heure, on a 136 essences forestières. Si on ne veut pas uniformiser, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve un usage à tous les bois. Donc il faut recréer des petites industries de transformation ou du regroupement de bois pour intéresser des industriels. Et que le consommateur accepte de prendre tous les bois quand il va acheter. c'est un peu comme en agriculture. Vous allez chez le roi Merlin, vous allez acheter une planche pour faire une étagère. C'est du pain radiata à coller qui vient de, je ne sais pas quel pays du monde, mais pas de France. Donc c'est pour ça qu'il y a la certification forestière PEFC, par exemple, en panne européenne, ça a été créé par les propriétaires forestiers en disant, on a des documents de gestion durable qu'on se doit de respecter. Donc pourquoi ne pas créer un organisme de certification prouvant que le bois que vous achetez, quand vous voyez le petit logo PEFC, vous êtes sûr que ça vient d'une forêt qui a été renouvelée. Ça peut venir d'une coupe rase, mais c'est une forêt qui est gérée durablement et la coupe a été renouvelée et le peuplement a retourné derrière. Et comment fait-on pour avoir une vision globale du territoire forestier français et de ses caractéristiques ? Alors, c'est très compliqué parce que vous voyez, quand je vous parlais de la superficie forestière en France, elle est entre 15 et 17 millions d'hectares parce qu'en fait, il y a 2 millions d'hectares qui sont forêts quand on pose la question à l'hygiène parce que l'hygiène, ils prennent des photos aériennes. Ils disent voilà. Et puis quand on demande à l'État et au cadastre combien il y a, il y a 2 millions d'hectares de moins parce qu'il y a plein de gens de petites parcelles qui se sont reboisées naturellement, qui sont des vraies forêts. Mais le propriétaire n'ayant jamais fait la demande de changement de nature de culture auprès du cadastre, elles sont toujours agricoles où elles sont vignes, elles sont... Voilà. Donc il y a 2 millions d'hectares, c'est l'équivalent de la forêt domaniale entre la forêt photoaérienne et la forêt cadastre. Donc là, déjà, on a un gros progrès à faire. Oui. Vous avez évoqué l'évolution qu'on constate à cause du climat dans le peuplement de nos forêts. Et la tendance qu'on a quand on est propriétaire forestier, c'est de dire nous allons vers quelque chose qui... Une forêt qui va ressembler à celle du sud par rapport à nos régions ici autour de la Saint-Parisien. Et quand on regarde vers les forêts du sud, on n'a pas du tout les mêmes valeurs d'exploitation forestière. Ah oui. Donc le remplacement par des essences, ce qui va se faire, on peut le favoriser, mais pas à revenus constants. Et par ailleurs, nous sommes aussi dans un marché du bois qui est largement international, avec des pays qui raflent dans les ventes. On le voit très bien, le bois français part largement à l'étranger, surtout les bois de qualité. Donc comment réagir à cette perspective ? Oui, donc il faut réindustrialiser la France en matière de transformation du bois, en fait. Vous avez vu, les Syries ont disparu, mais le chêne, alors le chêne, tout le monde a entendu que les chênes partaient en Chine, etc. Et en fait, les premiers à avoir envoyé les chênes en Chine, c'était les sueurs français. Parce que sur le chêne, c'est très particulier, sur un même grume de chêne, vous allez avoir au pied des billons d'un mètre 25 qui vont aller faire des tonneaux, du mérin. Là, c'est ce qui se vend le mieux, il faut vraiment qu'il y ait zéro nœud, parce que sinon, forcément, le tonneau, il va fuir. Et donc ça, dans l'idée, ça se vend 600 euros le mètre cube. Après, vous allez avoir un autre billon qui va être de la menuiserie, qui va se vendre 300, 400 euros le mètre cube. Puis ensuite, un autre billon au-dessus, qui va être plutôt de la charpente, qui va se vendre 100 euros le mètre cube. Et puis après, un morceau qui est dans le début du pied où il y a des gros nœuds qui va faire de la traverse de chemin de fer qui va se vendre 60 euros le mètre cube. Donc ça, c'est dans le même chêne, vous voyez. Il y a plein de produits très, très, très différents. Et c'est surtout dans le chêne, dans les autres essences, c'est pas pareil. Et donc, les sieurs français de chêne, en fait, ils ne se sont pas trop posés de questions sur la transformation des bois derrière. Pas tous, mais la plupart, parce qu'en fait, ils gagnaient beaucoup d'argent sur l'achat. parce qu'ils achètent à des propriétaires qui, eux, ne savent pas trop où est-ce qu'on va faire ce tri. Donc après, ils faisaient du sillage, mais il n'y avait pas de séchoir dans les scieries de chêne en France. Et puis, ils étaient contents d'envoyer les planches qu'ils avaient sciées en Angleterre ou d'exporter ça, mais vraiment sans valeur ajoutée. Et puis, à 99, il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés partout, beaucoup de chênes partout, en Normandie et partout. Et donc là, déjà, ils avaient assez peu de débouchés sur leurs produits. Mais donc, ils ont trouvé ce marché vers la Chine, ils ont rempli des containers et puis, ils ont alimenté une filière. Alors, dans le syndicat des sieurs et des exploitants, il y avait les sieurs et puis, il y a les exploitants qui sont les gens qui ont du matériel et qui sortaient le bois de la forêt, etc. Et en fait, c'est les exploitants qui sortaient le bois de la forêt, compliqué d'ailleurs parce que derrière la tempête, c'est pas simple. Et ils ont vu que les sieurs mettaient dans les containers et gagnaient de l'argent. Donc les exploitants se sont dit, finalement, puisque c'est nous qui faisons le boulot, pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas directement et qu'on mettrait directement les containers ? Alors, ça a créé une querelle entre les sieurs et les exploitants. C'est là que les sieurs ont dit, c'est scandaleux, tous les bois partent en Chine, etc. Mais aujourd'hui, ça s'est calmé et le mérin, c'est-à-dire la partie qui fait des tonneaux, il n'y en a pas un morceau qui va en Chine. On a une valeur ajoutée qu'on apporte en France. Donc le problème, je leur ai dit aussi, apportez de la valeur ajoutée sur le bois dans vos syries en France et il ne partira pas. Mais si vous n'apportez pas de valeur ajoutée dans vos syries, évidemment que la marge est moins large et donc le départ est plus facile. Les surfaces qui produisaient du Chine-Rouvre ou Pédonculé, ce peuple de Chine-Liège ou de... Je ne sais pas. Ah oui. C'est ce qui nous a... Enfin, on a tendance à dire ma propriété qui aujourd'hui a du Chine-Rouvre ou Pédonculé dans 50 ans. Elle aura ce que je vois dans le midi. Oui, mais la forêt, elle a toujours évolué. Le climat, elle a toujours évolué. Alors là, il va très vite, donc c'est inquiétant. Mais qui dit... Je disais toujours qu'en 2003, en tant que maire, j'avais été très impliqué parce que l'État nous avait dit qu'il faut aller voir tous les anciens, voir s'ils s'hydratent bien, etc. dans vos villages. Mais je disais qu'en 2003, la canicule a fait plus de dégâts dans les maisons de retraite que dans les maternités. Donc aujourd'hui, il faut renouveler ces vieux chênes, ces vieux arbres. Mais moi, je reste persuadé que dans la régénération de ces vieux arbres, le petit gland qui va pousser aujourd'hui au pied de ce chêne, il va peut-être s'adapter à 1,5 degré ou à 2 degrés. Alors après, si on est à 4 ou 5 degrés, je ne sais pas où on va. Mais ceci dit, nous tous, on ne sera plus là. Donc il faut aussi faire confiance à la nature et aux générations futures. Ce qu'il faut, c'est enclencher d'abord le renouvellement de cette forêt, des essais, pas massifs, mais des essais. On peut se faire plaisir, on peut mettre un peu de tout. Des essais de sylviculture, des essais de... Il y a plein de choses. Et puis encore une fois, on a ces 136 essences forestières avec génétiquement dans chaque essence des différences. Donc ça, c'est une vraie richesse. Par contre, il faut... Pour moi, c'est un grand cheval de bataille aujourd'hui. C'est comment on fait pour valoriser toutes ces essences pour que les gens les gardent. Parce que quelqu'un qui a un bois avec que des essences qui ne sont pas valorisables, donc du châtaignier, du tremble, du charme, ben, si ça meurt, s'il faut renouveler, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, ben, puisque tout ça, c'est invendable, je vais mettre du résineux parce que pour les générations futures, c'est sûr que le résineux il sera... Il y aura un marché sur le résineux, il y aura toujours un marché. Donc c'est là que c'est... Notre grande action, elle est là aujourd'hui. Et pourquoi on n'utilise pas toutes ces essences ? D'abord, parce qu'il n'y a plus de cirie de proximité et ensuite, parce qu'aujourd'hui, la normalisation, c'est-à-dire qu'un architecte, je ne sais pas s'il y a des architectes contre vous, mais un architecte, il ne va pas prescrire, même pour faire un parement en intérieur, un bois, du tremble, par exemple, parce qu'il n'y a pas de fiche technique résistance à l'incendie, la résistance à la... Voilà. Elles n'ont jamais été classifiées, ces essences. Donc à partir du moment où il n'y a pas une fiche technique, le prescripteur, il ne veut pas l'entendre, cette essence. Donc c'est tout ça qu'on doit travailler et l'interprofession France Bois-Forêt aujourd'hui, avec le FCBA qui est l'organisme de recherche, on enclenche tout ça et je pousse tout ça parce qu'il faut absolument... C'est une vraie richesse, ces 136 essences et c'est les 3 500 000 propriétaires. Moi, je ne suis pas inquiet. La nature, c'est toujours l'aurore du vide et il y aura quelque chose. Alors j'espère qu'on ne sera pas au Chêne-Vert ou au Chêne-Liège dans le bassin parisien. Mais non, je pense qu'il y a d'autres essences qui peuvent s'adapter. Et quel peut être le rôle de nos gouvernants là-dedans ? Ils font quelque chose ? Comment ça se passe ? Ben oui, il faut qu'ils nous aident. Il faut qu'ils nous aident à plein de titres. Quand vous voyez ce matin, j'ai été appelé parce qu'il y a eu une attaque hier sur des engins forestiers qui ont été brûlés avec la signature soulèvement de la terre. Le gouvernement, honnêtement, quand le président a dit je vais faire un grand débat en invitant le soulèvement de la terre, ça va à l'envers. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et dans le cadre du plan de relance canopée, donc Sylvain Angeran, que vous avez vu avec ses lunettes bleues qui est un de mes grands amis, Sylvain Angeran, Julien de Normandie, il l'avait invité dans le tour de table au moment du plan de relance et des assises de la forêt. Je disais mais ce n'est pas sérieux. Ils appellent à la désobéissance civile, ils appellent au maquis, ils appellent à la destruction de matériel. Vous ne pouvez pas les inviter. Il dit oui, mais de toute façon, sinon, il vaut mieux les avoir avec nous qu'à côté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant que maire, en tant qu'élu, etc., non, il y a un moment donné où il faut dire non. Parce que si on laisse la porte ouverte à tous ces gens-là et on les met en valeur, il ne faut pas s'étonner. Après, c'est un peu comme les jeunes dans nos communes qui, on n'a aucun moyen de leur dire finis les bêtises. Si on n'a pas de moyens de tenir finis les bêtises, ça monte en puissance et puis à la fin, on ne peut plus rien faire. Et ces gens-là, ils ont écrit, appel à la désobéissance civile. Ça ne va pas. Et l'émission de l'autre jour, en fait, c'était une émission qui était pour mettre en valeur Sylvain Angeran. On le voyait dans sa piscine en train de jouer. Il a décidé d'être le Robin des Bois, la personnalité, l'homme célèbre sur l'anti-gestion forestière, etc. et il y arrive très bien. Il est venu faire un film chez moi. Je ne voudrais pas qu'il y ait trop de vues, mais sur YouTube, comment le président d'Amécourt gère sa forêt. C'est incroyable. Il a trouvé mon opposant à la mairie qui lui a présenté toutes mes parcelles et il a pris des images. J'aimerais aujourd'hui reprendre son petit film et reprendre les images aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a filmé un petit arbre que j'avais planté qui était sec. Quand vous plantez des arbres, ils ne prennent pas tous. Il peut y en avoir un qui meurt. Donc, il a filmé celui-là. Il m'a fait passer pour un horrible personnage qui gère très mal sa forêt avec un drone, une exploitation, des ornières partout. Non, il n'y a pas des ornières partout, mais quand on fait une exploitation, évidemment, ça fait des traces. Mais aujourd'hui, c'est un magnifique boisement qui est à la place de cette parcelle. Mais c'est redoutable parce que c'est gratuit et ils font... Je pense que ça va mal finir. On le disait ce matin, il y a une petite visio avec France Bois Forêt. Il y a des exploitants, il y a des ouvriers en forêt, même à l'ONF, qui se font injurier, qui se font... Et ça va mal finir. Il va y avoir, à un moment donné, quelqu'un qui, avec son engin, il va leur rouler dessus. Je reviens à la même question que tout à l'heure. Que fait la police ? C'est-à-dire que fait l'État ? Ben oui. Mais ce n'est pas qu'en forêt, c'est un peu partout. Oui. C'est compliqué. Un petit peu plus sur ce plan, justement, dont il avait l'air de dire qu'il y avait des effets pervers sur l'utilisation des couperas, parce que vous avez parlé des couperas, mais il y a l'utilisation des couperas. Et puis, surtout, il terminait d'un air de dire que finalement, le bois, ce n'était pas du tout écolo, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, si vous pouvez nous en dire un petit mot. Je continue sur la même voie, justement, les atouts du bois par rapport à l'écologie. et j'aurais voulu faire un petit zoom aussi sur toute la filière granulée de bois, dont on parle beaucoup, et chauffage. Donc, que pouvez-vous nous dire sur comment la forêt peut nous aider par rapport au changement climatique ? Oui. Alors, le milliard d'arbres, la décision du milliard d'arbres, le milliard, ça tape, et le président de la République, il aime bien les choses qui tapent. Donc, voilà, le milliard d'arbres, il n'y a vraiment pas... Eux disent, le milliard d'arbres, c'est beaucoup trop, on n'aura jamais les surfaces ou les planter. Si, parce qu'aujourd'hui, le renouvellement de la forêt, il y a déjà... Donc là, c'est sur 10 ans, donc il n'y a aucun problème sur les surfaces. Par contre, les coupes rases qu'il a montrées, alors moi, je ne suis pas allé sur place, mais il y a beaucoup de coupes aujourd'hui qui sont des coupes, je vous l'ai dit, derrière une parcelle de frênes calarosées, derrière des scolies, derrière des choses comme ça, ou des peuplements qui sont vraiment ruinés parce qu'ils n'ont pas été gérés avant. C'est devenu des peuplements dans lesquels il n'y a pas grand-chose à ressortir. Mais évidemment, vous faites une coupe rase et là, vous allez replanter des arbres. Alors, les arbres, on ne va pas planter que du résineux, ne va pas planter que les mêmes essences. On essaie de diversifier un maximum. Mais lui part du principe qu'on a abattu des très beaux peuplements pour mettre un milliard d'arbres. Donc, on paie les gens, on leur donne une subvention pour couper les arbres et après, on leur donne une subvention pour replanter des arbres à la place des arbres qu'ils ont coupés. Mais ça, c'est un peu rapide parce que dans ces peuplements-là, quelquefois, c'est des vieux taillis de châtaigniers. Vous allez avoir, ça va redémarrer. Sur les souches, il va y avoir déjà des choses naturellement qui vont redémarrer. Donc, on va replanter des arbres pour essayer d'apporter quelques essences qui ont plus de chances de tenir que celles qui étaient à l'origine. Comme ça, on verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Vous voyez, on met de la diversité. Mais si vous prenez, comme il le fait, des films, des coupes, c'est vrai que si on n'est pas sur le terrain et qu'on voit ce qui passe, on se dit, ben oui, il a raison. Mais en l'occurrence, non. Alors après ça, sur l'énergie, le granulé, c'est une vraie richesse. Je dis toujours que le bois énergie est au bois d'oeuf parce que l'épluchure est à la pomme de terre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des pommes de terre pour faire des épluchures, mais on ne sait pas faire des pommes de terre sans épluchure. Et le granulé, moi, en 2000, je me suis beaucoup investi dans le bois énergie dans ma région. Depuis, il y a des grosses chaufferies qui se sont montées à la laiterie, etc. Dans les maisons de retraite, l'hôpital qui se chauffe au bois. En 2000, dans ma gestion forestière, j'avais fait une coupe de peupliers de 7 hectares. Et les houppiers de peupliers, il n'y avait aucun débouché. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là ? On faisait venir un bulldozer, on faisait un grand tas, on le brûlait, ça brûlait pendant 2 ou 3 mois, on bougeait le tas de temps en temps pour pouvoir reboiser derrière. Parce qu'il n'y avait aucun débouché pour les branches de peupliers, les houppiers des peupliers. Et ma très chère mère a un frère qui est missionnaire à Brazzaville et qui était là en vacances. Je me suis pris une engueulade. Il m'a dit, écoute, je suis triste d'être français parce que chez nous, les femmes font 3 km à pied pour chercher du bois pour faire leur cuisine. Et là, dans un pays dit développé, ne me dit pas qu'il n'y a pas d'utilisation à une montagne de bois comme ça qui était obligé de payer un bulldozer pour la brûler. Ça m'a vraiment tapé au cœur en me disant mais c'est vrai qu'il faut absolument qu'on redéveloppe ce bois énergie. Et je me suis beaucoup impliqué en région là-dessus. Et donc, les granulés, aujourd'hui, ça prend beaucoup de ces bois dont on ne savait que faire avant. Donc le développement de l'énergie bois, c'est formidable. Alors, les écologistes disent oui, mais regardez, depuis 10 ans, l'augmentation des volumes de bois énergie. Donc c'est très grave et c'est mauvais pour la forêt. Mais ils ne veulent pas entendre que c'est des bois qu'on laissait pourrir en forêt en faisant des andins ou qu'on brûlait en forêt pour nettoyer les parcelles avant. Cette grosse augmentation du chiffre. Donc voilà, comme quoi on peut tout faire dire. Mais le granulé, c'est super parce qu'aujourd'hui, il a été vendu beaucoup de poêles à granulés. Voilà, c'est un chauffage d'appoint. Les gens peuvent louer une maison et mettre un poêle à granulés. C'est un meuble, donc c'est bien. Je pense que c'est une grande chance le développement du granulé. Oui, bonjour, merci. Vous avez insisté dans plusieurs de votre exposé et dans vos réponses sur les conflits qu'il y a aujourd'hui sur l'usage de la forêt et d'une manière assez pessimiste en disant attention, on va arriver, on ne peut pas se parler, c'est des gens qui, etc. Il y a un projet qu'on défend aux vigilants qui est carbone sur facture qui essaie de dire qu'on doit pouvoir se réconcilier surtout, y compris sur l'écologie. L'approche est de dire qu'on essaie sur chaque projet, chaque décision, chaque produit d'avoir à la fois son contenu en argent et son contenu en carbone. En fait, vous nous avez beaucoup parlé du contenu en argent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on valorise la forêt. Mais aujourd'hui, si on regarde du point de vue carbone, l'utilisation majeure collective, pas privatisée, mais collective de la forêt, c'est le carbone qu'elle capture. Et donc, le débat qu'on observe en ce moment, qui a du mal à se nouer, il est finalement en train de dire est-ce qu'au nom de recettes en argent, on n'est pas en train de gâcher des captures en carbone ? C'est-à-dire, non pas simplement de l'adaptation, comment est-ce qu'en effet on aura encore des arbres dans 50 ans, mais comment est-ce que dans les 50 ans qui viennent, la forêt française capture le maximum d'argent et le maximum de carbone, avec des décisions politiques qui sont de dire est-ce qu'on privilégie le carbone ou est-ce qu'on privilégie l'argent ? Et donc, comment est-ce qu'un exploitant comme vous, comme ceux que vous représentez, arrive à mesurer les carbones qu'absorbe sa forêt et quand il prend un choix, je fais une couperase, je ne fais pas une couperase, à introduire ce que la science dit quant à l'absorption de carbone sur telle méthode ou telle autre ? Oui, alors, tout à fait, en matière de carbone et de captation de carbone, on parle des trois S. Donc, le premier S, c'est la séquestration, donc c'est la photosynthèse. C'est l'arbre qui absorbe le carbone de l'air et qui le transforme en bois. Le deuxième S qui est très important, c'est le stockage, c'est-à-dire que plus on transforme le bois, plus on fait des parquets, des charpentes, etc. On stocke le carbone beaucoup plus longtemps parce que c'est vrai que le bois énergie, le cycle est plus court. Le bois énergie, on le rebrûle, donc on renvoie le carbone. Si on laisse le bois pourrir en forêt, en pourrissant, c'est pareil, le carbone retourne. Donc plus on utilise du bois transformé, plus on stocke longtemps. Donc c'est le deuxième S qui est le stockage. Et le troisième S, c'est la substitution, c'est-à-dire que quand vous construisez en bois, vous êtes beaucoup moins émetteur de carbone que quand vous construisez en béton ou en métal puisque la mise en œuvre et la production du matériau est moins émettrice de carbone. Donc ça, les trois S, c'est important et certains ne comptent que le S, séquestration. Mais si on ne compte pas le reste, si on ne compte pas la gestion de la forêt derrière, il manque quelque chose. Alors après, je disais tout à l'heure, il faut renouveler nos forêts parce que des vieux arbres ne font plus d'accroissement quand un vieil arbre qui est surtout atteint par ce réchauffement un peu compliqué, ne stockent plus. Alors, c'est vrai que le jeune arbre dans les dix premières années, il ne stocke pas non plus parce qu'il est en année d'installation. Ce qu'il stocke, c'est les peuplements qui sont en pleine croissance, donc qui sont entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, si on veut que la forêt, parce qu'elle est en train de souffrir de réchauffement climatique et on se rend compte qu'on a eu une baisse drastique de captation de carbone parce que les vieux arbres et puis les incendies de forêt et puis les scolites et puis tout ça fait que... C'est ça qui fait que les objectifs, on ne va pas les tenir. C'est qu'on a eu plein d'incidents qui fait qu'il y a plein de peuplements qui étaient des peuplements en croissance, etc., qui sont out. Donc il faut absolument, si on veut retrouver la fixation de carbone et ce qu'on attend de la forêt, il faut renouveler la forêt. Mais ça va mettre dix ans parce que les années d'installation, un petit arbre, c'est un peu comme chez nous, quoi. Un enfant, l'adolescent, c'est tout, il n'est pas productif. Après, il produit et puis après, en vieillisant, il produit moins. C'est une comparaison peut-être un peu... Mais voilà, c'est pareil. Donc il faut absolument renouveler cette forêt et là, on a pris du retard et on a été attaqué par les impacts climatiques. Oui, mais ça ne répond pas tout à fait à ma question qui est de dire comment est-ce qu'un exploitant connaît le point carbone qu'absorbe sa forêt ? Alors, on peut le calculer. Le CNPF a mis en œuvre des méthodes de calcul, donc en fonction de l'âge du peuplement, de l'essence, de sa croissance annuelle. On se dit, on avait fait, au niveau du Pays-Vallée de la Sarthe, on avait fait un calcul, c'est trois communautés de communes, 70 000 habitants, on avait fait un calcul de la captation de la haie et de la forêt par rapport aux émissions dans le cadre d'un plan climat énergie territorial et à l'échelle du pays, la forêt et la haie fixaient 12% des émissions de carbone de tout, agriculture, transport, industrie, de la collectivité. Vous voyez ? Donc on a des modes de calcul. Oui, mais c'est une monographie. C'est-à-dire que ce qui manque, c'est qu'à un moment donné, en même temps qu'il va mettre un prix sur l'agrume qu'il envoie, il faudrait qu'il puisse mettre les carbones associés à l'agrume qu'il envoie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les décisions économiques que prend l'État, la région, vous comme maire ou un exploitant, on puisse arbitrer entre carbone et argent, que l'acheteur derrière puisse arbitrer aussi entre carbone et argent et que finalement, au lieu de s'engueuler à la télé, on arrive à dire bon, c'est vrai, OK, je suis très intéressé par l'écologie, donc je vais plutôt prendre des produits, y compris pour le bois, qui ont peu de carbone. Je m'en contrefous, je vais aller regarder juste le prix, mais essayer de ne pas faire une guerre de religion sur un sujet qui normalement devrait réconcilier tout le monde. Oui, oui. On parle du principe qu'un mètre cube de bois, c'est une tonne de carbone. Donc là, on peut se dire, voilà, si je récolte tant de mètres cubes, j'ai récolté... C'est un principe. Oui, c'est un principe. Mais quand vous dites qu'on s'engueule à la télévision... Le problème, vous l'avez dit vous-même, c'est un problème de terroir, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas la même chose pour celui qui l'a fait de telle manière et celui qui l'a fait de telle manière. C'est qu'à un moment donné, il y a des conséquences pour l'exploitant sur la façon dont il exploite. Oui, mais il n'y a pas de bonne recette. Ça dépend de la station forestière. C'est une alchimie incroyable. Et voilà. Et est-ce que ça ne s'apprend pas, ça ? Ah ben si, ça s'apprend. Et bien voilà. Et donc, est-ce qu'on arrive à faire passer cette information à nouveau au lieu de s'engueuler sur les grands principes ? On va faire la prochaine réunion en forêt, vous verrez, je vous montrerai. Mais, non, non, mais s'engueuler à la télé. En fait, ce n'est pas qu'on va s'engueuler à la télé. C'est que, comme L214, etc., c'est des minorités. Et c'est des minorités, aujourd'hui, qui sont portées au nu par les médias. Nous, là, on a à nouveau, depuis les émissions de la semaine dernière, parce qu'il y en a eu une aussi sur Ikea, etc., on a à nouveau interpellé l'ARCOM, qui est l'organisation de contrôle de l'audiovisuel. Parce que, systématiquement, les chaînes publiques, c'est régulier, c'est tous les ans une vague d'émissions de ce genre, avec Hugo Clément. Nous, on a demandé à être invités. Justement, alors peut-être pour s'engueuler, mais je ne pense pas. Mais pour être... Voilà, pour faire le pendant. Systématiquement, on ne nous invite pas. On est sur des chaînes publiques. C'est-à-dire que, là, encore une fois, c'est la télévision publique. On ne les intéresse pas du tout. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du Hugo Clément. Non, c'est beaucoup mieux. Vous voyez ? Donc ça, ce n'est pas qu'on s'engueule. Moi, je suis prêt à ne pas m'engueuler, honnêtement, moi, en forêt. Je vais m'entendre avec tout le monde si on parle de forêt. Mais quand les choses sont tronquées, etc., c'est un peu agaçant. Puis je suis un peu syndicaliste. Je préside la fédération de syndicats. Autre sujet, moi, c'est la forêt-nourriture qui m'intéresse. Donc on a dans la région des Châtaigniers. C'est quoi la part de la forêt-nourriture ? Et quel est votre avis sur le moringa, qui est un arbre, donc, en Afrique, qui maintenant est planté partout pour que les gens restent près de leur village parce que la feuille a des protéines et ça remplace des protéines. Donc c'est un arbre dont on parle beaucoup dans les pays déforestés. Est-ce que ça pourrait arriver en France ? Voilà. Il y a deux questions. Oui, alors je ne connais pas bien le moringa, mais enfin, en France, vous pouvez manger du hêtre et du charme. C'est des bois qui sont comestibles. C'est pour ça, d'ailleurs, que les billots de boucher étaient faits en hêtre ou en charme. C'est que c'est un bois comestible. Vous pouvez manger des feuilles de hêtre ou des feuilles de charme. Ce n'est pas toxique. Il vaut mieux les mélanger avec autre chose, quand même. Mais voilà. Et sinon, nourricière, oui. Mais je vous l'ai dit, au 18e, les gravures de forêt, il y avait des cochons parce que les châtaigniers, on en a beaucoup mis parce que justement, on nourrissait les cochons, les vaches et les glands des chênes aussi. Donc on promenait les animaux en forêt pour les nourrir une partie de l'année. Et les populations aussi, on ramassait les châtaignes. Aujourd'hui, je connais... Il n'y a plus beaucoup de gens qui ramassent des châtaignes pour se nourrir. Les gens qui aiment beaucoup les châtaignes, à la rigueur, ils les achètent sur le marché. C'est plus pareil. Mais ça peut revenir. Ça peut revenir parce qu'on n'est pas à l'abri d'une crise d'alimentation dans nos pays puisqu'aujourd'hui, tout le monde s'alimente en allant dans une grande surface et que les grandes surfaces, elles ont deux jours de stock. Donc le moindre clash national. Et je pense qu'en tant que maire, ma mission sera de nourrir ma population. Je ne sais pas comment je fais du jour au lendemain s'il y a un clash et qu'il n'y a plus de nourriture dans les supermarchés, honnêtement. C'est un vrai sujet. Je vais faire le pendant par rapport à votre question. Effectivement, j'ai planté du moranga au Togo. Et effectivement, ça a de nombreuses vertus par rapport à l'écosystème que ça va développer. Il y a toutes ces réflexions. Et merci enfin d'avoir eu cette intervention qui explique combien la diversité, la gestion, tout cet écosystème doit être compris dans sa complexité et qu'on ne peut pas faire du buzz en disant « La bonne solution, c'est celle-là » ou autre. Ça, c'est assez fatigant. Mais c'est vrai que les médias se suffisent de ce genre de discours. Moi, je m'intéresse à... Justement, je vais rejoindre ce que disait monsieur. Je suis au pont des chaussées et on travaille justement sur comment superviser et lier les écosystèmes, la santé environnementale, animale et humaine. J'aimerais vous entendre un peu plus sur votre position par rapport à l'importance de l'écosystème forestier dans la santé humaine et en particulier sur le cycle de vie de l'eau puisqu'on a un gros problème de pollution chimique et ça va bien au-delà du carbone qui impacte très fortement la santé des Français aujourd'hui. et je pense que s'il y a bien une valorisation importante de la forêt aujourd'hui et de cette gestion qui est faite en France, c'est bien sur l'impact sur la santé humaine. Je vous remercie. C'est vrai que la forêt elle a un grand rôle elle a un grand rôle sur les rosons des sols mais sur l'eau en particulier j'y suis très attaché puisque je suis président de la commission locale de l'eau et alors on avait fait le pendant des départements en France avec le taux de boisement et en face la même chose mais avec le prix de l'eau. Les endroits où l'eau est la moins chère c'est les départements où le taux de boisement est le plus important. C'est pas scientifique mais il n'empêche que c'est comme ça et aujourd'hui on le voit bien les méthodes agricoles on a arraché les haies c'est normal il y a eu une modernisation de l'agriculture et on n'était plus avec des chevaux on est avec des tracteurs etc. Il fallait faire des parcelles plus grandes je pense qu'on aurait dû aussi replanter des haies c'était bien d'agrandir les parcelles mais il fallait recréer le maillage de haies. Aujourd'hui on essaie de replanter des haies parce que la haie elle retient l'eau quand il pleut beaucoup mais après les racines de l'arbre permettent à l'eau de descendre parce que sinon vous faites des drainages ça va directement dans les rivières alors la forêt elle a un vrai rôle justement c'est que d'abord il y a moins d'évaporation quand l'eau tombe en forêt elle s'évapore moins vite que sur une terre agricole et ensuite les racines de l'arbre font que l'eau elle descend ça fait un drainage pour descendre vers les nappes en plus les arbres suivant les essences ont un vrai rôle phyto-rémédiateur c'est à dire qu'ils absorbent des éléments même des nitrates enfin tout ils absorbent plein de choses et ça évite que ça descende dans les nappes mais le sujet de l'eau alors qualitatif il est très important mais le quantitatif va être très important aussi en 2003 en 2022 pardon les grands incendies il y avait 30 départements en France qui étaient en limite d'approvisionnement en eau potable ça veut dire que dans nos communes on a des bouches d'incendie pour éteindre des feux de maison de voiture d'agriculture et de forêt mais en été je pourrais être amené à dire aux pompiers vous prenez pas sur les bouches d'incendie parce que c'est de l'eau potable et donc là aujourd'hui on s'en est assez peu préoccupé mais il faut regarder où est-ce qu'on prend l'eau pour éteindre les incendies si on veut pas faire des méga-feux et donc voilà mais la forêt et l'arbre ont un grand rôle sur la purification de l'eau et donc dans les zones de captage prioritaires en Pays de la Loire aujourd'hui on essaie d'inciter alors faire de l'agriculture bio très bien mais c'est surtout aussi d'essayer de reboiser de replanter des haies dans ces zones-là ça fait le lien avec ce qu'il vient d'être dit moi je m'intéressais au problème des incendies justement parce que vous parlez des tempêtes de réchauffement climatique mais on voit de plus en plus des forêts brûlées partout et même moi dans mon département par exemple il y en a beaucoup quand il fait très très chaud et il fait très très chaud l'été quitte du risque incendie et de son développement alors c'est énorme mais c'est pas la forêt qui crée le risque en fait 95% des incendies ils sont dus à l'homme donc il y a très très peu de feu naturel les feux naturels c'est les orages souvent mais bon il y a très peu de feu naturel donc déjà il faut bien faire comprendre aux gens que leurs pratiques peuvent créer des incendies alors après 95% donc il faut essayer d'éviter le maximum de ce côté-là ensuite on sait qu'un feu il faut l'éteindre le plus rapidement possible donc moi j'avais préconisé que comme en Allemagne ou en Belgique toutes les voitures en France c'est l'obligation d'avoir un extincteur ça n'a pas été retenu mais je le relancerai à un moment donné parce que ça peut permettre d'éteindre des incendies le plus vite possible parce que c'est ça qui c'est d'une grande importance alors après vous voyez je me suis battu un petit peu avec le président du département de la Sarthe qui à juste titre et je trouvais ça une très bonne idée il y a quelques années a décidé de faire des fauches tardives sur les bordures de route pour la biodiversité en 2022 quand j'ai vu cette herbe sèche haute comme ça en bord de route au milieu des forêts je me suis dit le moindre mégot ça va mal finir et après est-ce qu'il faut attirer la biodiversité au bord d'une route pour que ça finisse sous les pneus d'une voiture ou dans le pare-brise d'un camion c'est pas forcément une bonne idée non plus donc aujourd'hui il y a eu la loi incendie qui est sortie en juillet dernier qui dit que les obligations légales de débroussaillement donc les gens qui ont une maison seront obligés de débroussailler même si c'est pas chez eux à 50 mètres de leur maison et les collectivités vont être aussi obligées de débroussailler les bordures de route pour pas avoir de combustible en bordure de route donc vous voyez on change alors que c'était ça partait d'un bon principe de dire pour la biodiversité on va faire de la fauche tardive mais en fait on se rend compte avec des années comme ça que c'est pas une bonne idée donc on évolue mais il faut que tout le monde y mette du sien mais encore une fois le feu il faut l'éteindre le plus vite possible parce qu'un méga feu ce qui s'est passé vous voyez la Gironde qui était très 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 organisée en matière d'incendie ils ont été complètement dépassés par les événements parce que c'était des feux complètement hors normes des feux qui comme le vent tournait avançaient en pieuvre comme ça donc les pompiers étaient habitués à éteindre un feu un mur de feu on met des bras de feu comme ça le risque c'est de se faire enfermer dans le feu donc ils ont eu un mal fou à les éteindre à cause de ça c'était hors normes c'était pas comme d'habitude on a appris plein de choses qui permettra probablement et notre fondation voilà la fondation France Sylvain en fait on est abrité par la Fondation du patrimoine et dans le cadre des incendies on a eu un appel au don pour ces problèmes d'incendie et l'argent qu'on a collecté on l'a redistribué à des gens qui mettent en oeuvre des méthodes pour ou détecter le feu plus tôt ou améliorer la façon dont on peut l'éteindre s'il s'allume etc enfin voilà on a eu plusieurs dossiers comme ça Oui je parcourrai avec intérêt le rapport dont vous êtes le rédacteur avec Marie-Hélène et je vois que la forêt française pèse pour 29% en termes de surface quelle est la perspective à l'échelle d'une ou deux générations de cette comment dirais-je de cette surface et vous vous rappelez vous avez rappelé à plusieurs reprises votre statut de maire et quelle est l'incidence de la fiscalité locale ou régionale par rapport aux exploitants de ces forêts Oui alors la forêt oui 30% plus ou moins 30% suivant les données qu'on prend mais elle va plutôt encore être en croissance beaucoup moins vite peut-être que les dernières années mais la surface va encore augmenter parce qu'on va encore avoir de la déprise de terres agricoles ce réchauffement climatique fait que on va avoir de plus en plus de contraintes sur l'irrigation en agriculture donc il y a des terres qu'on ne pourra pas irriguer parce qu'il n'y a pas d'eau etc. et donc qui vont quitter l'agriculture et dans ces cas-là la bonne solution c'est quand même le reboisement donc je ne suis pas inquiet sur la surface forestière enfin la surface forestière à mon avis va continuer à augmenter votre deuxième question Fiscalité locale ou pas locale La fiscalité la fiscalité oui parce que beaucoup disent que la forêt est une niche fiscale la forêt est ceci cela donc la forêt elle est elle est imposée les coupes ne sont pas imposées sur le revenu parce qu'il y a un impôt forfaitaire qu'on paie tous les ans dans la taxe sur le foncier non bâti donc on paie un impôt tous les ans et donc du coup on n'est pas imposé sur le revenu le jour de la coupe à condition qu'on soit dans un système de gestion durable de la forêt etc. mais pourquoi c'est comme ça c'est que c'est sentimental et que les gens n'ont pas tellement envie de couper donc si en plus on leur dit si vous coupez vous allez être imposé sur le revenu ils coupent encore moins mais par contre si on fait le calcul d'imposition payée depuis l'origine du peuplement jusqu'à la coupe c'est une imposition assez forte mais on le sent moins puisqu'on le paie un peu tous les ans et sans se poser de questions mais ça reste quand même une imposition importante et puis après il y a l'imposition sur les successions c'est-à-dire que les forêts si elles ont un document de gestion durable avec un engagement de gestion durable elles sont exonérées aux trois quarts des droits de succession mais pour ça il faut avoir un document de gestion durable et un engagement trentenaire de gestion durable etc. donc souvent quand les gens prennent l'engagement ils engagent aussi la génération d'après et dans un document de gestion si vous vendez votre forêt il ne faut pas la vendre à quelqu'un qui ne va pas respecter vos engagements parce que sinon le fisc vous rappellera vous si votre successeur n'a pas tenu vos engagements trentenaire donc c'est quand même un vrai sujet et pourquoi c'est exonéré aux trois quarts c'est qu'on est parti du principe qu'on n'impose pas la production dans les droits de succession donc on est parti du principe que un quart c'est la valeur du sol et trois quarts c'était la valeur de production pour ne pas être obligé à chaque fois de dire mais alors cette forêt c'est quoi la valeur de production c'est quoi la valeur donc la valeur du sol un quart et trois quarts la valeur de production donc c'est exonéré aux trois quarts des droits de succession Vous avez parlé de deux effets de serre mais vous nous avez traité surtout le premier et le second effet de serre c'est-à-dire celui des serres vidées qu'est-ce que vous en pensez sur l'évolution de la forêt et les risques que ça peut représenter pour ces forêts ? Oui alors là c'est très compliqué parce que ça ne tue pas la forêt mais ça la mine de l'intérieur les grands ongulés c'est le sanglier donc le sanglier aujourd'hui qui est présent partout il fait beaucoup de dégâts agricoles moins de dégâts forestiers sauf s'il y en a beaucoup trop il mange tous les glands il mange toutes les châtaignes donc moins de régénération et si vous êtes amené à changer et que vous apportez des petits plants en godet parce que votre peuplement il y avait une essence qui n'allait plus c'était du frêne donc vous replantez autre chose il y a dans le substrat des petits plants dans le godet il y a des trucs qui attirent les vers etc et donc si vous ne protégez pas alors il faut mettre je ne sais pas quoi des clôtures électriques du grillage parce que sinon ils viennent et ils vous déterrent tout ce que vous avez planté donc ça c'est le sujet du sanglier donc c'est facile à mesurer parce que vous avez planté la veille et c'est arraché le lendemain après vous avez le sujet du chevreuil donc le chevreuil lui il mange jusqu'à 1m50 il va vous abrutir la tête de l'arbre quand un arbre pousse si vous coupez le bourgeon terminal l'année d'après il y a grande chance qu'il y ait une fourche avec deux ou trois branches et donc s'il n'y a pas l'intervention de l'homme pour dire je sélectionne celui qui pousse droit parce que celui qui aura trois pouces il va faire il va a trois têtes donc il va forcément prendre le dessus sur les autres mais ça fera des bonsaïs avec des fourches à 1m50 de haut donc là le sylviculteur doit faire le tri entre celui qui a été croqué celui qui n'a pas été croqué après ça celui qui est bien droit c'est celui que le chevreuil va apprécier pour frotter ses velours vous savez tous les ans les bois tombent ça repousse très vite avec de la peau et ensuite ça les démange en ce moment et donc ils se frottent indéfiniment ils ne vont pas se frotter sur celui qui a une fourche ils vont plutôt se frotter sur celui qui est bien droit donc vous voyez et là l'arbre ne va pas forcément mourir mais il va être écorcé et donc il y aura une pourriture de coeur et ça se retrouvera même si ça peut ne plus se voir au bout de quelques années mais en tout cas ça aura altéré le coeur de l'arbre donc la production de bois d'oeuvre de qualité et puis après si vous avez réussi à faire pousser vos petits glands à les sauver du chevreuil jusqu'à 1m50 arrive le cerf alors là le cerf lui il mange jusqu'à 3m de haut et puis il se frotte dessus et même un arbre comme ça il est capable de vous l'écorcer vous voyez donc donc tout ça fait que c'est dramatique quand vous êtes dans des secteurs où il y a toutes ces animaux en surpopulation ou en déséquilibre en tout cas donc le sanglier il est nomade il peut être là comme il ne peut pas être là il peut arriver d'un jour au lendemain et puis il va tout faire le chevreuil c'est très local donc le chevreuil si on a un plan de chasse qu'on arrive à réduire les populations bien qu'aujourd'hui autrefois le chevreuil était un animal de bois maintenant il y a les chevreuils de plaine qu'on voit et donc on a beau prélever en forêt il en revient toujours parce que ceux de la plaine reviennent et après ça le cerf le cerf il est nomade aussi il est très dérangé normalement il est dans les grandes forêts mais les grandes forêts d'Omanial ou autres sont surdérangées alors elles sont surchassées pendant la saison de chasse beaucoup de promeneurs beaucoup de tout ça donc les animaux se décantonnent et ils sont capables d'aller à 15 km de la grande forêt s'installer dans un petit bois de 10 hectares et là en l'espace d'une semaine ils vont tout vous bouffer c'est à pleurer c'est vraiment à pleurer donc il faut qu'on trouve des solutions je pense que la solution c'est d'abord de réduire les populations parce qu'elles sont trop importantes et elles créent des accidents les voies ferrées les trains aujourd'hui la majorité des trains qui ont du retard c'est à cause de collisions avec des animaux il faut améliorer la capacité d'accueil aussi c'est à dire que par la gestion forestière on peut améliorer la nourriture la capacité d'accueil pour qu'il y ait moins de dégâts si une forêt n'est pas gérée qu'on laisse des hectares de futaies très denses dans laquelle rien ne pousse en dessous que ce soit résineux ou feuillus forcément il n'y a pas de nourriture donc les animaux ils se concentrent sur les petits secteurs qui ont été régénérés et qui ont de la nourriture donc il faut arriver à aménager en faisant des zones de gagnage etc. on peut augmenter un peu les populations enfin les réduire mais il y a à la fois la nourriture la capacité d'accueil et puis une limite on ne peut pas avoir des quantités c'est agréable de les voir mais c'est au détriment de la forêt et on va mettre du temps à s'en rendre compte Jusqu'à présent vous nous avez parlé de la gestion de la forêt en France mais qu'en est-il de la gestion de la forêt au niveau européen au niveau de la Commission européenne au niveau du Parlement européen ? C'est un vrai sujet ça en ce moment et les élections européennes arrivent donc mais aujourd'hui on est très contraints par des réglementations européennes qui sont pour certaines un peu hors sol et on a eu du mal à se faire entendre et à faire entendre nos modes de gestion alors on s'est regroupés là beaucoup avec les forêts du nord de l'Europe la difficulté c'est qu'entre le nord et le sud de l'Europe il y a des enjeux qui sont très différents mais les forêts du nord de l'Europe donc Finlande Suède Allemagne Autriche France Belgique tout ça on s'est regroupés pour essayer de peser un peu plus en tout cas dans la campagne électorale des européennes mais on a des réglementations alors sur le bois énergie RED 3 où ils étaient partis pour décider que la biomasse forestière n'était plus une énergie renouvelable ça a été voté par le Parlement des choses comme ça qui sont un peu des inepties parce que ça voudrait être dur qu'on ne pourrait plus avoir les subventions européennes sur l'installation de chaufferie bois donc ça va vraiment à mon avis dans le mauvais sens je vais vous donner aussi une réglementation aussi européenne qui nous tombe dessus en France et qui est assez difficile pour nous dans le cadre de la gestion forestière c'est que c'est l'article L411 la traduction en français c'est l'article L411 du code de l'environnement qui dit que vous n'avez pas le droit de détruire l'habitat potentiel d'une espèce protégée autant vous dire que là on ne peut même plus se promener en forêt et donc là il y a les agents de l'Office français de la biodiversité qui mettent des PV à des sylviculteurs qui entretiennent des cloisonnements dans une plantation pour aller entretenir les petits plants parce que l'habitat potentiel d'une espèce protégée c'est c'est incroyable quoi et donc on est en train de se battre avec le gouvernement donc peut-être dans la loi d'orientation agricole on va pouvoir modifier ça mais ça crée vraiment des tensions incroyables Et comment vous expliquez ces décisions qui vous semblent absurdes ? Je pense qu'au Parlement européen il y a une grosse présence des gens de l'environnement comme on l'a vécu au sein du CESE et qui ont un poids énorme et ce qu'ils n'arrivent pas à faire passer dans les États c'est-à-dire en France où ils le font passer européen et au niveau européen et après ça nous retombe dessus quoi Vous expliquez que le lobby enfin des verres est plus efficace que le vôtre Non parce que moi je suis écologiste donc j'espère que mon lobby à moi je suis peut-être même plus écologiste qu'eux mais je ne suis pas dans le dogme mais c'est sûr qu'au niveau européen ils sont très présents mais ils sont très présents aussi en France dans pas mal d'instances ce qu'il faut c'est qu'on ne soit pas hors sol j'ai beaucoup aimé la façon dont les jeunes agriculteurs ont commencé leurs manifestations en retournant tous les panneaux des communes en disant puisqu'on marche sur la tête on va vous retourner les panneaux ils seront plus faciles à lire mais c'est typiquement ça quoi il y a 3000 propositions qui sont remontées au ministère de l'agriculture venant de la forêt de l'agriculture et de tout le monde pour dire il y a des choses qui ne vont pas il ne faut pas que la loi serve à bloquer des dossiers et à contraindre tout le monde il faut que la loi serve à nous faire tous avancer dans le bon sens c'est la difficulté et comment vous comptez vous y prendre pour y parvenir ? ben voilà en vous en parlant à vous en en parlant à plein de monde en essayant d'être assez présent partout mais l'idéal c'est d'être sur le terrain en forêt pour mieux voir les choses parce que c'est vrai que sinon on peut dire oui bon il y a eux ils pensent ça eux ils pensent ça mais quand vous êtes sur le terrain vous voyez la réalité des choses c'est même la fixerie dans toi oui parce que quand je dis on n'utilise pas tous les bois etc moi dans la forêt que je gère en 2000 on a monté avec un associé une scierie mobile je disais que je n'arrivais pas à vendre mes charmes mais en fait pour vendre tous les bois que je produis dans la forêt parce qu'une planche on la vend toujours à quelqu'un qui va vouloir bricoler parce que d'ailleurs des essences diverses et variées les bricoleurs les magasins de rigolage aujourd'hui c'est florissant et ça marche bien donc voilà donc nous on fait du débit sur liste et on vend toutes les essences on les scie et on les vend aux particuliers ou aux entrepreneurs ou aux agriculteurs au niveau local alors là le bilan carbone je ne dis pas le bois il n'est même pas monté sur un camion qu'il est déjà rendu en planche chez la personne qui l'utilise on pourrait en parler pendant une journée il me reste à remercier Antoine et à vous remercier tous pour la qualité de vos questions l'intérêt que vous avez porté au sujet qui est un sujet vraiment qui je pense devrait prendre plus de place dans nos vies et dans les débats merci beaucoup merci encore à toi Antoine d'être venu merci beaucoup à vous